Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Les Nuits d'Arabie sur l'Université 4. Une série dans laquelle on est en guerre avec l'Espagne. Une guerre qui doit nous permettre d'aller chercher les provinces qui nous faut pour... Les provinces européennes, on va dire, qui nous faut pour l'unifier l'Islam. Enfin, pour l'unifier. Voilà, on va l'unifier l'Islam. Pour unifier l'Islam. Ces provinces, c'est Messines-Syracuse, Palerme, je ne sais plus, bref, une des deux. Messines et Palerme, ainsi que Cordoue, qui est ici. Donc idéalement, ce qu'on prendra de l'Espagne, ce serait quelque chose comme ça. On pourrait prendre tout ça. C'est le même état, ça ? Waouh ! Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, honnêtement. On peut, mais ce n'est pas forcément nécessaire. On verra. C'est 51, quand même, de ce corps de guerre. On verra ce qu'il en est. Comme je dis, encore une fois, ce n'est pas hyper nécessaire d'aller chercher des méga provinces. Ce n'est pas si méga que ça. C'est commercialement de ouf. C'est vraiment de ouf. C'est vraiment complètement de ouf. Mais le reste, d'un point de vue développement, ce n'est pas si important que ça. Puis ce n'est pas dans un nœud qu'on maîtrise, de toute façon. Donc on s'en fout un petit peu, commercialement. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faudra voir. Bon, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'institution ici. Donc ça, ça pourrait être bien, pour le coup. Mais de toute façon, si on n'a pas de nouveaux états, ça ne sert pas à grand-chose. Les nouveaux états arriveront. Technologie 27, dans deux techs. Ouais, dans un moment. On m'a dit en commentaire de nombreuses reprises de mettre ma capitale à Constantinople pour aider à prendre l'institution. Ouais. Parce que le problème qui se pose actuellement, c'est qu'on indispose d'une université et se trouve sur le continent où est née l'institution des Lumières, ce qui est le cas. Mais en fait, ce qui est mal expliqué, j'imagine, du coup, j'en déduis qu'il faut que notre capitale se trouve sur le terrain ou le continent où se trouvent les Lumières. Ce qui veut dire que non seulement de mettre notre capitale à Constantinople ferait qu'à Constantinople, il reste certainement plus vite, mais en plus, partout. Puisque partout, notre capitale serait, enfin, en Europe. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'on est d'accord que c'est en Europe qu'est la peuple, machin. Ouais, plus ou moins, oui. C'est plus ou moins en Europe, vaguement. Donc, oui, effectivement, ça pourrait être... Ce serait bien. Je pense qu'après cette guerre, on va le faire. Sinon, on ne va jamais s'en sortir sur cette histoire. Et en plus de ça, si je ne me trompe pas, pour changer juste de capitale tout court, c'est 200 admins, c'est ça ? Or, les points admins, il faut c'est de reconnaître qu'on les a actuellement. Donc, ouais, je pense qu'effectivement, il faut qu'on le fasse. Mais on ne peut pas le faire en guerre, évidemment. Donc, pour le moment, on continue notre histoire là. On veut aller du côté de Naples pour pouvoir les sortir. Super. Nos marchands en difficulté. Bon, bah tant pis. Des techs diplomatiques pendant 10 ans. C'est relou, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je veux dire ? On m'a demandé en commentaire si j'étais anti-British. Non, non. Je ne suis pas anti-British du tout. C'est juste que dans le repas, ils ont tendance un petit peu à servir à rien comme allié parce qu'ils sont bloqués sur leur île. Et l'IA n'est pas terrible pour bouger des troupes sur son île. Depuis une île jusqu'à un autre endroit. Enfin, à travers une mer. Cela dit, s'il y a un pays qui est OK ou l'IA arrive à le faire, c'est la Grande-Bretagne puisqu'il y a souvent beaucoup de transports. Mais regardez, par exemple, il y a des trucs quand même, j'entends, voilà, hyper utiles quoi, tout ça, là, chez eux. D'autant plus qu'ils sont en train de se faire défoncer ici et qu'ici, ce n'est pas la joie non plus. Donc, voilà, c'est juste ça. Je n'ai rien contre les Anglais du tout. J'aime beaucoup les Anglais même. Mais, enfin, les Anglais, j'aime beaucoup, pas plus que ça, je m'en fous, mais je consomme beaucoup de médias anglais, on va dire ça comme ça. OK. Le siège de Clemson est terminé, très bien. Du coup, on peut passer par les Portugais. On ne pourra probablement pas passer par là, mais on va quand même aller, du coup, parce que les Portugais, on n'est pas en guerre contre eux. Non, on n'est pas en guerre contre eux. Donc, on va quand même aller prendre Tangier. Et puis, ici, on va avancer un tout petit peu comme ça. On verra, peut-être qu'on essaiera de bouger nos bateaux dans cette direction-là. On n'a pas de... Non, on n'a pas d'amiral. Voilà, qui n'est pas particulièrement malin. Ce serait intéressant d'en avoir un. Enfin, on ne peut pas en prendre un. Si, on pourrait. Et d'ailleurs, on peut même demander un soutien diplomatique. Très bien. Et on a donc un amiral. Il faut cliquer pas mal, en plus. Tout à fait intéressant. Et il serait intéressant, maintenant, d'essayer, par exemple, de faire un premier combat. Mais bon, ils sont au cas bon, eux, avec leurs 50 évis. Donc, on ne peut pas vraiment se permettre de le faire. Parce qu'on le perdrait. Je ne sais pas pourquoi, mais on le perdrait. Je ne sais pas pourquoi on le perdrait. Mais je sais qu'on le perdrait. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Je ne sais pas exactement. Ce serait sympa d'avoir un peu plus d'infos. A priori, on a plus de morale navale que. Grâce à notre démonstration de force. Mais sinon, on a exactement le même chiffre. Mais voilà. Je suis à peu près certain qu'on perdrait le combat. Est-ce qu'on les a améliorés tous ? On les a améliorés tous. Bon, bref. On ne va pas. Bon, si on a 50 plus 22, là, ça reste logique. Mais sinon, je pense que de toute façon, on perdrait le combat. On peut passer par l'Autriche. Très bien. C'est très intéressant, ça. Ce qui veut dire que vous pouvez vous regrouper ici. Et on ira effectivement par l'Autriche. On a deux généraux ici. Ici, il va falloir faire un peu attention. Parce que la dernière fois, on s'est quand même fait stack wipe, me semble-t-il. On ne sait pas stack wipe, mais on a perdu une bataille. Non, on ne s'est pas fait stack wipe. Ce n'est pas vrai. On a perdu une bataille importante à Naples. On va faire attention de ne pas renouveler l'expérience. La Kareli veut passer. La Kareli ne passera pas. You shall not pass, Kareli. Ok, donc ils ne bougent pas avec leur bateau. Ce qui est un peu embêtant. Alors, on va essayer de faire quelque chose comme ça. Voir si on arrive à en attirer une partie. Ou si on arrive à en faire partir une partie. C'est le cas. C'est très très bien. On occupe des trucs. Cool, parfait. Ici, tu nous fais ça. Tout de même. Voilà. Il faudrait que Naples tombe. Si Naples tombe, ça pourra être relativement tranquille. Ok, bon. Pour le moment, on va laisser nos bateaux ici. Oh là 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 là. 75 000 troupes qui arrivent ici. Ouais, d'accord. Il y a plus de 100 000 troupes qui arrivent là. Ok. Alors, ils ont quoi comme manœuvre ? 4 de manœuvre. C'est un problème. Ouais, c'est un gros problème. Parce que nous, on n'a pas 4 de manœuvre. Ok. On part le 13 mars. Ils arrivent le 17, 16, 15. Ok. 24. 22. Ok. Pour le moment, on va prendre un petit peu. Les 66K reviennent. Ok. Bon. Revenons comme ça pour le moment. Ok. Et puis du coup, il nous faudrait pouvoir... Ça, ça ne sert plus à grand chose. Va ici. Ok. Beaucoup de bateaux ici. Beaucoup de bateaux là. Il peut passer puisqu'on a les deux côtés. Et ici, ce que tu vas faire, tu vas faire. Comme ça, ce serait presque intéressant. Mais on va éviter les problèmes. On va faire ça comme ça pour le moment. L'idée... Enfin, déjà, fais-moi ça, ça. Et on va voir un peu ce que ça fait. Si on peut éviter de se battre contre des milliers de vaisseaux, ça peut être intéressant aussi. Ce qu'il me faut, c'est juste pouvoir passer là une fois que Tangier est prise. Alors, pour le moment, Tangier n'est pas prise. Donc, ça ne sert pas à grand chose d'aller se mettre là tout de suite. Ce que je vais donc faire, c'est ça et ça. Ok. Avec les bateaux. Très bien. Ok. Ils ont récupéré Kosenza. Pas de soucis. Et ils vont aller à Messines. Un fort. On est d'accord. Avec des montagnes. On va donc les laisser. On va prendre ça. C'est vrai que nos vaisseaux auraient été intéressants là-bas, du coup. Bon, tant pis. Ok. Ils sont 101 000, quand même. Plus 42 000, théoriquement, derrière. Ok. Donc, on ne va pas faire ça comme ça. On ne va pas faire ça comme ça. On va faire ça autrement. Tu vas où, toi ? Ok. Comme ça. Tant pis pour Tangier. On va faire attention. Voilà. Le siège de Tangier est terminé. C'est dommage. On n'aurait pu passer là. Tant pis. Pour le moment, on reste là. Parce que ça, c'est très important, à mon avis. Alors. Ici, ensuite. Euh... C'est quoi, Caria ? Caria. 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 Ah, mais c'est le Caire. Ah. Ouf. Ou non. Ça dit, on peut le donner au marchand, le Caire. On pourrait. On verra. Ok. D'accord. Non, on va perdre les 52 puissance admin. On peut se permettre. T'es là, toi ? Là, maintenant. Super. Cool. Reviens là. On ira te chercher après. De ce que t'es là. Ok. Il passe là, maintenant. Non. Cap bon, on peut y aller. Alors. Là, pour le moment. Ils m'embêtent avec ces bateaux-là. Je suis obligé d'aller là. Mais je vais devoir me... Non, non. Non, c'est bon. Je peux ne pas me battre. Ok. Très bien. Alors. Tu arrives. Alors. Qu'est-ce qu'ils ont comme général ? Ils ont un 4-2, 3-4, 4-2, je pense. D'accord. On a un 4-3 et on a un 4-3. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Oui, on a un 6-3. Mettons le 6-3. Ok. Toi, tu vas arriver le 30 juillet. Toi, tu vas arriver le 23 juillet. Donc, t'attends 7 jours. Vraiment ? 30 juillet. 23 juillet. Alors. On va faire autrement. Ok. Le 29 juillet. Le 24 juillet. Donc, 5 jours. Donc, le 20. Très bien. Ensuite. Euh. Grand plaisir. Grand plaisir. Ici. Toi, tu vas prendre lui. et cette fois-ci je pense que tu peux aller à Naples sans que ça pose de problème, toi tu vas aller là et toi pour le moment tu vas rester là et je pense qu'on va venir te rechercher pour aller du côté de Tangier maintenant avec ces bateaux-là je pense que c'est quand même le plus intéressant mais on peut se poser la question parce qu'ils étaient quand même beaucoup du côté de Naples alors, wait ça sert pas à grand chose, laissez-les partir ok, on aura toujours un combat 4 octobre c'est pas grave 7000 troupes, ça devrait jouer café et tabac, agitation locale augmentée on va voir le légalisme, on va voir le mysticisme on est très fortement sur le légalisme, l'agitation contrée de Syrie, c'est un peu embêtant mais c'est pas dramatique je pense ici tu me refais un scrooom, merci très bien et vous je sais pas ce que vous faites là-bas, d'accord pour le moment toi tu vas là tu vas ici ok, d'accord euh... tu vas là... tu vas là Le siège de Naples est terminé Très bien Tu vas arriver le 30 décembre Tu vas arriver le 2 janvier Donc on va attendre 3 jours Bien Ici t'as fini ton boulot On remonte un petit peu Ici malheureusement On n'a toujours pas de bateau Parce qu'il faut toujours stack wipe des gens ici On se plaint pas, c'est très pratique Alors on part ici Et toi pour le moment on va quand même prendre ça Comme ça ça sera fait Puis on aura plus besoin de s'embêter avec les bateaux Une fois que tu seras passé GG, paf, ici comme ça Sur les bateaux là A priori ça devrait le faire C'est bon, tranquille Tu peux reprendre le contrôle de ce D3 Ça me pose pas de soucis, c'est pas ce qui m'intéresse De toute façon c'est pour ça que je fais ça Super, remonte sur Kosenza Nickel, ici Tu vas me monter là Sur les marins on est ok A priori on en perd Même pas non, bah non Actuellement non évidemment Et maintenant qu'on a les autres qui sont dehors Ouais on en perd Mais c'est pas grave, on en perd pas tant que ça Ok Naples Tu acceptes de sortir Naples accepterait de sortir On est d'accord qu'on veut rien de Naples On contrôle mais on veut rien de Naples Y'a pas besoin de prendre La Calabre ou je ne sais quoi Non Non c'est vraiment Messie n'est pas l'herbe Ainsi que Cordoue et Yfni Mais Yfni c'est encore autre chose D'accord Mais ça veut dire qu'on risque probablement d'être Black Flag Dans cette région là Ça se pourrait bien Bon pour le moment C'est pas grave Si on est Black Flag On est Black Flag Naples tu vas nous donner des réparations de guerre Et du pognon Moins de pognon On s'en fout Tu me donnes un peu de pognon quand même Voilà Voilà très bien Et tu t'en vas Merci Et on n'est pas Black Flag C'est intéressant je pense Ok Très bien Bon dans le doute On va déjà aller poser nos troupes ici Mais il va falloir passer ces bateaux là en fait Donc on va juste attendre que ceux la récupèrent C'est le cas Plus ou moins Encore quoi Un ou deux vaisseaux qui sont un peu endommagés Mais c'est pas grave Et on n'a pas de vaisseau amiral C'est aussi ce qu'on m'a fait remarquer en commentaire C'est vrai que c'est un peu stupide Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait de vaisseau amiral Surtout qu'on a tout l'argent de l'univers Bon on peut en faire un Comme ça c'est fait Mais je ne pense pas que Ça apportera grand chose Alors son nom ce sera Kawashi C'est tout C'est le seul possible Un vaisseau lourd bien sûr Un canon du vaisseau amiral Ok Je veux le rendre plus balèze surtout Le moral de la flotte Je pense que c'est pas mal Ça je ne sais pas ce que c'est Non Vitesse de mouvement peut être intéressant Mais durabilité c'est bien Vitesse d'embarquement Débarquement Chance mensuelle d'améliorer les compétences Efficacité des flottes corsaires Tradition navale tirée des combats Et c'est tout D'accord Donc tu peux mettre la vitesse de mouvement Pour troisième Et tu me construis Kawashi Voilà Et là le truc c'est que J'ai pas confiance en ma flotte Mais ouais Merci les espagnols de partir Ça m'arrange Je vais être honnête avec vous Parce que j'ai confiance en le nombre Qui est montré Et donc au fait qu'ils aient peur de nous Mais c'est un peu tout Ok Ici tu me prends le 3 de siège Nickel Et tu me vas dans cette direction là Merci Ok Et toi tu vas prendre Tu vois la cadiz Non Tu vas me prendre ça Et toi tu vas me prendre ça Eh bien Nickel Ok Ok Ici on est correct Alors ici on va laisser Suracuse Qui t'a pillé quelque chose Ou ton pied Est-ce qu'on va pas prendre Euh Théologien Moins cher Mais deux cultures Gujarati À ma connaissance La culture Gujarati Elle n'existe même pas Ou alors je la vois pas Bref Ok Donc non malheureusement On va prendre les points Admin Les points admin Que l'on pourrait gentiment utiliser d'air Ok Les anglais sont Bon ils ont pas Le problème c'est que là Il n'y a aucun Ils ont très peu De heavy Dans leur truc On pourrait aller Ça a l'air d'être une grosse Grosse bataille Celle-là On va essayer de voir Si on peut Si on peut aller les chercher Si on peut aller les aider Euh Et on a réussi à passer C'est très bien On a pas réussi à arriver à temps Du coup On revient ici Très bien Très bien Très bien J'ai pas pensé à faire ça Faisons ça Comme ça c'est fait On a les points militaires Pour se permettre tout ça Ici tu prends de l'attrition Sérieusement Bon bah Va à Palerme alors Ok C'est une idée ça Une assez bonne idée Ça peut être une assez bonne idée Ça dépend Pour une raison que j'ignore Il peut aller là Et moi pas C'est pas normal ça C'est pas normal ça Comment c'est possible Comment c'est possible L'espagnol devrait pas pouvoir être là Ou il devrait être backflag On l'est pas Parce que moi je peux simplement pas passer là En fait Du coup ça sert à rien D'être ici On a qui d'autre dans cette guerre ? Personne vraiment Ok très bien Une fois qu'on aura pris Madrid Ça sera tranquille Les anglais Mine de rien Je m'en plaignais Je m'en plaignais pas Encore une fois J'expliquais juste Qu'à mon avis Ils ont de la peine Parce que justement Enfin ils ont de la peine Dans Euphore Parce que Ils sont sur une île Et ça Il faut pas dire grand chose d'autre Que bah oui Bon là ils vont avoir Là typiquement S'ils vont se retrouver dans une situation De ce type là Où ils ont 30 000 troupes Contre Toutes les troupes castiennes Qui vont venir Et Au lieu de ramener Bon peut-être qu'ils vont Mais Donc quand même 44 000 troupes En Irlande Et bien Ils risquent de se retrouver Avec que ça Ils vont probablement Se faire stack wave ça Ce qui est pas terrible Je regarde pas trop Ce qui se passe ici C'est pas terrible D'accord C'est vraiment pas terrible C'est pas grave Si la Grande Bretagne Est sortie de cette guerre C'est pas un problème C'est pas un problème Du tout Qu'ils ont plus de participation De guerre que nous Ok Ils vont se battre Ici contre ceux là Ouais Ils vont se faire stack wave ici Voilà Et c'est exactement Ce qui s'est passé Et donc c'est un souci Parce que là C'est des trucs Qui coûtent du score de guerre Assez nettement Donc c'est un peu fâcheux Ok Bon nous on est toujours À 92% Merci Et du coup On va avancer un petit peu Prendre notamment Cordoue Aller par là Et puis Et puis bien On va s'arrêter là Pour cet épisode Puisqu'il est arrivé À son terme La prochaine fois On tâchera de finir Cette guerre Encore une fois On veut pas grand chose Mais il nous faut au moins 10% de score de guerre Pour pouvoir demander Ce quelque chose Déjà Avant de commencer À faire autre chose On peut aller là Ah oui Toine ici Donc Ouais Ouais Je pense que Ce sera intéressant Que les Britanniques partent Ils sont en train De nous pourrir notre guerre Ce qui est pas Encore une fois C'est pas hyper surprenant Parce que je pense Qu'on score de guerre La majorité du score de guerre Espagnol Bon il y a aussi ça Le fait qu'on n'est pas À leur capitale Bien sûr Mais la majorité du score de guerre Espagnol vient probablement Des occupations Outre-mer Donc ce serait pas forcément Une mauvaise chose Que les Britanniques Nous laissent tranquilles Dans cette guerre Mais bon On verra tout ça Au prochain épisode Je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous dis à la prochaine Bye bye